Après la récolte des bananes, les troncs et les feuilles finissent généralement en déchets. Pour valoriser ces déchets, des entreprises les convertissent en produits utiles au quotidien. La start-up Texfad, en Ouganda, valorise les troncs de bananier pour fabriquer des textiles, des tapis et des paniers. Nous avons décidé de travailler avec la fibre de banane en raison tout d'abord de l'avantage que possède l'Ouganda. C'est l'un des plus grands producteurs et consommateurs de bananes au monde. Cela nous laisse des millions de tonnes de déchets car la banane ne pousse qu'une fois et ne se récolte qu'une fois. Après la récolte, la tige est donc un déchet. Un apago Cameroun, quant à lui, utilise les troncs de bananier qu'il transforme en fibre, une fois séchée, pour fabriquer des mèches. Le problème avec les fibres synthétiques, c'est qu'elles sont si obstructives que partout où vous allez, même si vous allez creuser dans des jardins en ce moment, vous en trouverez. Ce qui n'est pas très écologique comparé à ces fibres-là. Elles peuvent donc pourrir et se dégrader dans le sol et cela n'empêchera pas l'eau de circuler. Au Congo par contre, l'entreprise Valorigo transforme les feuilles de bananier pour fabriquer les emballages biodégradables au grand bonheur des consommateurs. Concrètement, notre spécialité, c'est la transformation des feuilles de bananier en emballage biodégradable. Nous faisons cette activité dans l'objectif de contribuer à la protection de l'environnement en réduisant l'impact de la pollution plastique. L'État congolais avait pris la décision de stopper la commercialisation de l'usage des sacs plastiques sur le territoire. Toutes les alternatives étaient coûteuses, comme par exemple les sacs en papier craft et les sacs en coton. Vraiment, on ne savait pas quoi faire jusqu'à ce qu'on ait découvert l'emballage SACPA, qui est une vraie alternative aux sacs plastiques. Grâce donc à toutes ces activités respectueuses de l'environnement, ces entreprises contribuent à l'amélioration de l'économie de leur pays en créant des emplois au niveau local et souhaitent d'ailleurs s'étendre sur le plan international.